Débat et puis ce matin je suis avec Epifan Chabi, bonjour. Bonjour les souleurs. Alors on va parler de ce drame enregistré dans la ville de Paracou, c'est une trahédie. Sur un chantier de la ville où des ouvriers tentaient de démolir un vieux mur sur le chantier. Malheureusement ça a tourné au drame avec le mur. Il s'est effondré qui en est devenu donc l'un d'entre eux, blessé quelqu'un d'autre. C'est la mort qui s'en est suivie. C'est une triste information mais ça pose un véritable souci par rapport à la sécurité de toutes ces personnes qui travaillent sur le chantier. Je crois que ça devrait faire réfléchir. Normalement, c'est ce que ça devrait être au-delà d'un drame. Je crois que ça devrait faire réfléchir toutes les personnes qui actuellement sont sur le chantier. C'est des faits qui se produisent habituellement. C'est vrai qu'on n'a pas des informations, tout cela n'est pas relié à chaque moment. Mais ceci s'est produit en plein cœur de la ville de Paracouï. Donc ça a attiré l'attention de beaucoup de personnes, ce qui a fait que nous avons été très vite informés. Il y a dans des villages, dans certaines localités reculées, de ces faits-là qui se produisent. Et malheureusement, il y a un manque de disposition que ces personnes a refusent de prendre à un certain moment avant de se lancer dans cette activité. Vous avez un vieux mur qui est resté là pendant des années, surtout que le somme, vous le savez bien, en saison pluvieuse, tout est humide. Le moindre geste, c'est que quand vous êtes à côté de ces murs-là, ils peuvent s'effondrer à chaque moment, à tout moment. Et c'est malheureusement qu'une personne qui est partie, une autre qui est au soin à l'hôpital, ça pose véritablement un problème. C'est qu'il faut prendre la disposition à chaque moment que vous êtes face à cette situation. Vous êtes sur un chantier, que ce soit un chantier de construction ou que vous vouliez démolir une maison, ainsi de suite. Vous devriez à un certain moment vous poser des questions. Est-ce que ce mur-là résiste réellement à tous les cours que nous allons lui donner? Imaginez-vous, vous êtes en train de travailler avec quelqu'un, et dans les secondes qui suivent, c'est l'amour de cette personne-là que vous voyez il y a quelques secondes juste en face de vous que vous constatez. Mais à un certain moment, vous vous dites que c'est une banalité que vous pourriez peut-être éviter. Et à la limite, je crois qu'on aurait peut-être pris des dispositions où on aurait quand même fait ce qu'il fallait faire, qu'on n'allait pas assister à ce drame-là. C'est quand même déplorable, c'est très déplorable. Et ce ne sont pas seulement les vieux mûres, tels que je l'ai dit tout à l'heure. Il y a certains chantiers au cas où vous allez, vous voyez, des ouvriers en train de travailler qui ne prennent véritablement pas les dispositions. On passe juste à côté, mais vous-même qui n'êtes pas de domaine, vous vous posez les questions. Est-ce que cela s'est réellement le danger qu'il en court? Ou c'est des planchers qu'on met, qui n'ont vraiment pas la résistance nécessaire. Et vous voyez 3, 4, 5 personnes là-dessus avec des paquets de ciment et ainsi de suite. Donc à un certain moment, je crois que c'est vrai, ils font, c'est leur quotidien, c'est leur job. Mais si vous ne prenez pas des décisions et des dispositions nécessaires, le job finira pas être donc votre boulot. Et c'est ce qui est arrivé donc hier, malheureusement, on dirait simplement paie à l'âme de ce tourbrier-là qui est parti, qui a laissé derrière lui, toute une famille, il était venu chercher le pain, mais malheureusement, ça a tout un drame. Il l'aurait quitté Porto-le-Vo, très loin. Alors, Raoul Steve, c'est un drame. Et malgré toute la disposition prise sur un chantier, on n'est jamais à l'abri de tels incidents. À 100%, on n'est jamais sûr. Mais l'essentiel pour le propriétaire de ce chantier-là, c'est de se protéger. À l'entreprise qui travaille, c'est de se préserver, c'est-à-dire prendre la disposition nécessaire, par exemple, le permis de construire, se préparer pour éviter, bien évidemment, qu'en cas de drame, on se retrouve dans l'incapacité de réagir et d'attraper la tête avec les deux. Oui, malheureusement, il n'y a pas de disposition, mais toutes les dispositions ne sont pas toujours prises, comme cela se doit sur un chantier. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous êtes une entreprise et que c'est vous qui gagnez le marché, ce n'est pas évident que vous avez tout ce qu'il faut. Et on le voit sur beaucoup de chantiers. Vous-même, vous constatez que les ouvriers ne sont pas assez protégés et ils font un travail assez risqué. Oui. Lorsqu'il s'agit, par exemple, des constructions R1, R2, c'est là où vous sentez parfois beaucoup de dégâts. Les gens ne sont pas assez protégés et ils sont en haut. Parfois, vous constatez que c'est un travail qu'il fait en hauteur, mais qu'il n'est pas assez protégé et qu'à tout moment, c'est risqué. Et même les échelles que vous voyez parfois sur ces chantiers, vous constatez que c'est des instruments qui ont parfois vieilli parce que c'est le même instrument qui s'est construit un peu partout. Et celui-là qui a eu la chance d'avoir le chantier n'a pas pris le soin, justement, de changer ce dispositif-là et qu'il met toujours à la disposition des ouvriers. Et conséquence, parfois, il y a des situations malheureuses qui surviennent comme c'est le cas actuellement. Il faut regretter ce qui est arrivé et dire qu'à l'avenir, on doit pouvoir tenir compte de tout ceci parce que aussi bien celui qui a demandé de lui construire que celui qui a eu le chantier maintenant sont tous dans la tristesse. La famille de la victime est dans la tristesse. Vous voyez tout ce que ça a créé. Et donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir prendre la disposition nécessaire. Mais il y a aussi que, même si on prend toutes les dispositions, ce qui va arriver peut aussi arriver. Même en Europe, ça arrive. En Europe où ils ont tous les moyens, ils prennent toutes les précautions. On ne peut pas toujours tout. Donc, il y a ça. Mais je pense qu'il y a quand même un effort qu'on doit faire, surtout en Afrique, parce que là, généralement, on ne prévoit pas. On ne change pas, disons, les équipements. On ne prend pas les dispositions nécessaires. On a tendance à banaliser un peu de tout. Et la conséquence est souvent là et regrettable. C'est des situations... Ce n'est pas la première fois que moi, j'assiste à cette scène à par un coup. Ça doit avoir... Le temps évolue. Il doit y avoir d'autres méthodes assez simples. Peut-être sauter le bâtiment ou je ne sais pas. Pour mieux organiser la destruction des vieux bâtiments. Parce que c'était juste au niveau du quartier Kandaboy. Il y a déjà quelques années, j'avais assisté à une scène incroyable où la clôture a fini sur l'ouvrier. Elle a déchiqueté. C'était horrible. Et puis, c'est des images qui vous restent en tête et vous vous demandez pourquoi ce sort, pourquoi ce trajet. C'est terrible pour des jeunes qui se battent pour l'avenir. Il faut quelqu'un pour s'inquiéter pour eux. C'est ce que j'ai envie de dire ce matin. C'est inadmissible. Oui, je crois que c'est ça qui fait perdre cette scène. D'abord, vous savez, il gagne-pain de misère. Il dépousse d'énergie toute la journée. Il finit fatigué. Il se rélève avec l'espoir de pouvoir changer les choses un jour dans sa vie. Il finit comme ça. On ne peut pas toujours dire que ça va arriver, que ça peut arriver. C'est son destin. Ce n'est pas possible. Non, ce serait une fatalité de dire que c'est son destin. Je l'ai dit tout à l'heure, on aurait quand même pu éviter ces choses. Alors, je viens de le dire, on plante des dispositions, mais on ne plante pas toutes les dispositions. Si c'était peut-être une entreprise, je ne sais pas, peut-être qui a gagné. On a dit, si vous devez, si vous lisez les thèses, si vous devez casser un pan de votre clôture, parce qu'au niveau de la mairie, on laisse assez avoir le plan de toutes les maisons, si vous voulez modifier votre colloir, par exemple, vous devez faire informer la mairie. Pourquoi, par exemple, en cas d'intervention des sapeurs-pompiers, quand il y a un drame, eux, ils ont un plan devant eux. Si vous avez déjà construit un autre pan de mur, et les sapeurs-pompiers peuvent se retrouver bloqués, parce qu'ils avaient un faux plan. Donc, vous devez toujours informer la mairie, attention, dans ma maison, je change les dispositions. Ça, c'est juste un exemple. Mais chez nous, ici, bon, chacun fait ce qu'il veut, on ne forme personne. Peut-être que les autorités n'avaient aucune idée de ce chantier. C'est peut-être à cause du drame que la mairie, où je dis n'importe quoi, comme ça, que les gens viennent apprendre, peut-être que, voilà, il y a un chantier ici, avant. Voilà, c'est des situations, quand même, qu'il faut éviter. Et il faut sensibiliser aussi. Il faut sensibiliser, et il faut s'informer aussi, quand on veut se lancer dans ce type de chantier. Oui, ce drame-là, je crois que ça devrait être une occasion pour faire tout ce que vous dites, la sensibilisation, peut-être, pourquoi pas reprimer. Non, non, il faut sensibiliser. Non, mais ce n'est pas la première fois que ça se passe. Il faut sensibiliser ceux qui gagnent ces marchés, ces entreprises qui travaillent à vraiment forcer les propriétés à mener les vrais démarches, parce que ça ne coûte rien du tout. Oui, je crois que ces entreprises-là doivent savoir, forcément, que pour démolir, voilà ce qu'il faut faire. Il ne faut plus banaliser ça. Il ne faut que banaliser. Au mépris, donc, de la vie de ces personnes-là, qui, vous voyez par exemple un jeune brave, la trentaine environ, qui se retrouvent sous les décombres. N'est-ce pas qu'ils sont assurés ? Voilà, voilà encore d'autres choses, d'autres questions qu'il faut se poser. C'est des questions qu'on se pose, donc c'est ce qu'il faut. Non, à l'avenir, ça doit, on doit pouvoir tirer le son, je dis que ce cas, pour que... Il n'y a pas d'avenir, Raoul. On en parle et ça passe, et dans deux jeux, ils vont jeter ça aux oubliettes. Regardez ce qui s'est passé. Je vous ai dit, il y a quelques années, personne n'a tiré le son de cela. Voilà, vous connaissez le son de notre... Je ne sais pas, on ne va même pas appeler le nom, mais vous savez tout ça. Alors, quelle leçon, est-ce que ça peut se produire encore par un coup ? Non, ça ne devrait plus se produire, je l'ai dit, c'est peut-être parce que cela s'est produit en plein cœur de la ville que nous avons cette information. Si c'était en périphérie, je crois que personne n'aurait cette information. Sous silence, il l'a perçu. Rien n'est sûr, rien n'est sûr, avec nos alertes, on va entendre. C'est trop facile. C'est ce qui s'est passé hier, justement. Non, non, c'est pas possible, rien ne nous échappe à fraternité. Non, 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 c'est pas possible. Merci à vous, et puis fin de la vie. Là, je vous arrête tout de suite, fin du débat. Ça a l'air.